Bonjour, je m'appelle Marc Maillère, j'enseigne le piano au Conservatoire à rayonnement régional de Tours depuis 1981 et je publie aux éditions de la Tours une méthode intitulée « Les sonates de Mozart, les clés pour les jouets ». Alors, cette méthode comprend cinq chapitres. Trais de cinq doigts, gamme, arpège, rotation, etc. Tierses, quartes liées ou détachées, les octaves liées, staccato ou brisées, les accords et enfin un dernier chapitre sur les doigtés. A la fin de chaque chapitre, on pourra trouver en annexe les sonates présentant le même genre de difficultés et après avoir ciblé les différentes difficultés pianistiques dans l'œuvre de Mozart, il sera proposé des solutions, des méthodes de travail afin de résoudre les éventuels blocages rencontrés dans ces sonates. Donc, quelle que soit la sonate que vous travaillerez, vous pourrez en vous référant au chapitre vous posant problème trouver des exercices que vous appliquerez sur le passage de la sonate travaillée. Par exemple, si vous bloquez dans un enchaînement d'octaves brisées, vous trouverez le chapitre octaves brisées et appliquerez les mêmes exercices que ceux développés sur l'exemple donné, la marche turque. Je vous assure que cela fonctionne pour toute l'œuvre de Mozart. On a dit que Mozart était resté un enfant toute sa vie. Alors, je souhaite que cette méthode vous permettra de vivre sa musique en toute simplicité. Merci. 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 Merci.